Salut mes amis, les nouveaux tabliers sont arrivés, les voilà. En effet, ils sont prêts. Pour les voir, c'est en bas. Salut mes amis, bienvenue au Québec. Voilà un grand classique au menu canard à l'orange. Les numéros principaux sera bien sûr le canard du lac de Brôme. Je l'ai désossé, deux poitrines, deux cuisses. Pour la carcasse et le cou, j'en ai fait une glace de canard, c'est-à-dire un fond brun réduit au quart de volume, ce qui nous donne une glace de viande. Elle est super gélateuse, impeccable. La garniture d'accompagnement sera bien sûr mes carottes arc-en-ciel du Québec et les fameuses pommes de terre bleues. Et bien sûr, les oranges. Il y a beaucoup d'autres petits éléments, on les verra au fur et à mesure. Première étape, on s'occupe des pommes de terre. Pommes de terre dans le chèdron. Haut, à hauteur, environ 1 litre. Selle, 15 grammes. Feu à fond. Après l'ébullition, on en a pour 15 minutes. Carottes arc-en-ciel avancent. Pour les couleurs, les couteaux sont un peu confus. Donc, arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. 42. Couteau bleu, c'est fini. Maintenant, on passe aux oranges. Orange table, petit couteau orange bien sûr. Je les parle. Canneller, coco rico bien sûr. Et je fais les zestes. J'ai choisi une orange avec la peau fine, donc les zestes sont impeccables. Un dernier, impeccable. On passe à l'autre un. Petit couteau orange. Je pars. Et on zeste. Les zestes, on réserve. On passe au jus. Orange, coupe d'œufs. Et on presse. La deuxième, coupe d'œufs. Les écorces iront pour les oiseaux. À ce sale-là, on passe au suprême. On range comme ça. Je pars. Et je pèle à bif. C'est-à-dire, comme ça. On vérifie, impeccable. Petit bol avance. On fait le suprême. Entre-temps, il n'y a pas de terre-boue. 15 minutes. Un dernier suprême. Opération terminée. Après 15 minutes, le fond au fond. Poil devant. Et j'égoutte. Arrigné, c'est fini. Mon eau a réduit, donc le sel s'est concentré. Je remonte à un litre. Et c'est le tour des carottes. Et on en aura aussi pour 15 minutes d'ébullition. Pour les pommes de terre bleue, un peu de gaz de canard. Comme ça. Tourne et retourne. Et on réserve. Ça bout 15 minutes. Après 15 minutes, c'est prêt. Poil. Araignée. Et j'égoutte. Feu éteint. Araignée plonge. Vraise de canard. Une cuillère. Tourne et retourne. Et on réserve. Pour l'eau, c'est fini. On va le faire ici. Grande poêle, comme ça. Feu à fond. La poêle est chaude. On passe au canard. Graise de canard. C'est pour activer la cuisson. On égalise. La graisse est chaude. Canard avance. Poitrine. Côté peau en premier. Comme ça. On cuisse. Pareil. Côté peau. Et on fait colorer. Un peu. Seule partie par là. Comme ça. C'est assez. Tourne et retourne. Après, en environ une et deux minutes, mon canard devrait avoir une belle coloration. On tourne. On est fait libre. Tourne. Et retourne. Comme le ciaire à l'une. Carotte à l'une. Un peu de sel. C'est assez. Carotte. Côté retourne. On va le faire. Côté retourne. Mon four a été prêt. Sous-fait à 350 gr. Paré-là. Le canard, on éteint. On la retourne. On le fait retourne. 40 recours. Maintenant, on est là pour 20 minutes pour les poitrines. Et 35 minutes pour les cuisses. Après 20 minutes, mes poitrines devraient être prêtes. Voix, elles sortent. En effet, elles sont prêtes. Le couvercle va être du niro chaud. Les cuisses au four. Pommes de terre. Tourne et retourne. Carotte. Tourne et retourne. Et au four. Et je vous reviens dans 15 minutes. Après un dernier quart d'heure, tout devrait être prêt. Feu éteint. Le canard sort. Pommes de terre. Tourne et retourne. Carotte. Tourne et retourne. Les carottes couvercle. Pour le terre couvercle. Pour tenir au chaud. Cuisse avec les poitrines. Et on tient au chaud. La poêle, je dégraisse. La poêle revient. Feu à fond. La poêle est chaude. Sirop de canne liquide. Comme ça. Zeste. Et on laisse bouillir. On laisse caraméliser tranquillement. On recherche une légère coloration. En même temps, les zestes sont confits. La couleur est arrivée. Vinaigre de la rouge. Comme ça. Il faut la réduction arrivée. Remargné. Comme ça. Et on flambe. Le flambeage terminé. Jus d'orange. Réduction. Un peu de poivre. Réduction. Réduction. À ce stade-là, j'ajoute ma glace de viande. On remue. Pour ceux qui trouvent que la sauce est trop claire, le truc est de la lier avec de la fécule de maïs. Comme ça. Eau froide. On remue. Ce genre de liaison va rendre la sauce translucide. Un petit peu plus. Et voilà. Les suprêmes de la sauce. Juste pour les faire réchauffer. Pince. Une cuisse de la sauce. Les suprêmes suivent le chemin. En fait, c'est juste pour les faire réchauffer. Feu éteint. Tourne et retourne. Tout est chaud. Maintenant, on dresse. Couverte, protire. Carotte, avance. Couverte bleue, couverte, protire. Tourne et retourne. Contrôle de la qualité. Petit couteau bleu. Super nickel. C'est assez. Carotte, couteau orange, bien sûr. Super nickel. On intercale les couleurs. C'est assez. Canard avance. Contrôle de la qualité. Poitrine, comme ça. Petit couteau orange, bien sûr. Coupe en diagonale. Super cool. Rosé à l'arête, impeccable. Poitrine, comme ça. Cuisse. Glanification. Super bien cuit. Cuisse, comme ça. Maintenant, la sauce. Oui, voilà. Maître d'hôtel, le canard à l'orange, étape 75, est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Rungis et partenaires. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada